Bonjour, mon nom est Sylvain Gagnon de Solutions Formantique. Bienvenue à la chronique informatique. Le but de la chronique informatique est de vous aider et vous simplifier la vie à la maison dans l'utilisation de vos différents appareils. Aujourd'hui, nous parlerons de conseils sur les avantages des liseuses, nous aurons un reportage sur la création de sites Web et nous aurons des informations sur comment éviter la surcharge électrique sur vos appareils. Alors, bonne émission! Est-ce que vous aimez lire? Si oui, vous allez certainement apprécier de connaître les avantages des liseuses, aussi appelées tablettes de lecture. Alors, c'est un petit appareil qui ressemble à une tablette électronique, mais sa grande différence, c'est que la tablette de lecture est faite uniquement pour la lecture sur écran. Alors, quand on regarde le format, on voit que c'est un petit format. La tablette est agréable à tenir dans les mains, elle est légère, mais sa grande qualité, c'est au niveau de la luminosité. Contrairement à une tablette électronique, où la luminosité, ce sont des pixels, comme les écrans de télévision, donc difficiles pour les yeux, la tablette de lecture, elle, ce sont de l'encre électronique. Alors, c'est un procédé presque magique qui se rafraîchit et qui permet d'avoir autant de douceur pour les yeux que si on est en train de lire un livre en format papier. Alors, c'est un bel avantage qui évite d'avoir de la fatigue oculaire pour les personnes qui lisent beaucoup et qui aiment lire. C'est un appareil à considérer. L'autre avantage, c'est au niveau du poids, parce que dans cette liseuse-ci, il peut y avoir jusqu'à 1000 romans ou 1000 livres, si vous voulez, et même une possibilité d'ajouter, pour certains modèles, une petite carte SD pour mettre du stockage supplémentaire. Alors, donc, très petit, un bel écran. C'est un appareil qui est tactile, donc on peut, avec nos mains, avoir l'impression de changer les pages, tout simplement. On peut ajuster la grosseur de police, le type de police. On peut ajuster également la luminosité pour que ce soit plus clair ou moins clair. Mais c'est un appareil qui est agréable à lire, même en plein soleil, ça, je peux vous le garantir. Autre chose également, c'est dans les formats qui sont accessibles. Alors, il y a différents fabricants qui vont produire des appareils, mais il faut faire attention parce que maintenant, dans les bibliothèques du St-Lex-Saint-Jean, il y a moyen d'emprunter des livres numériques. Et les appareils d'Amazon Kindle ne sont pas accessibles avec le format e-pop qui est dans les bibliothèques, donc vous ne pourrez pas emprunter des livres si vous avez une tablette Kindle. Par contre, vous allez pouvoir acheter des livres, mais uniquement dans le magasin de Kindle, alors que les autres marques, que ce soit Kobo, Sony, sont accessibles pour tous les types, que ce soit e-pop ou PDF. Alors, dans les autres choses, moi, une particularité que j'aime beaucoup, c'est la possibilité d'avoir un dictionnaire intégré. Alors, lorsqu'il y a un mot que je ne connais pas dans un texte, je maintiens mon doigt dessus et le dictionnaire me donne automatiquement la définition de ce mot-là, ce qui est très intéressant. L'appareil peut être également, selon l'appareil que vous achetez, se connecter à Internet, mais ce n'est pas fait pour surfer puis aller lire nos courriels. C'est fait pour aller acquérir des livres directement dans le magasin de notre choix. Sinon, on le branche par fil avec notre ordinateur et on télécharge les livres à partir de notre ordinateur. Tout simplement, ça se fait très, très bien. La durée de la batterie est un élément important. Alors, étant donné que la majorité des liseuses n'ont pas de rétroéclairage, donc il n'y a pas d'éclairage qui vient de l'appareil, on peut avoir une durée de vie de la pile de 500 heures sans avoir besoin de la recharger et avec une recharge de 5 minutes, on peut avoir la possibilité de relire encore 100 pages après. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Il y a des appareils avec rétroéclairage, d'autres sans rétroéclairage. C'est peu coûteux. Ça tourne aux alentours de 90 à 200 $, tout dépendant de la marque que vous allez acheter, de l'option que vous allez acheter. Donc, plein d'avantages. Et moi, je pense que vous auriez des beaux achats et peut-être même des beaux cadeaux à demander à Noël. Alors, bonne semaine! Jean-François Tremblay, directeur général Equinox Média. Quelqu'un qui a un projet d'affaires au niveau d'un projet de site web, développement web, qu'est-ce qu'il faut qu'il pense? C'est tout d'abord à qui s'adresse son produit et puis de quelle façon il peut aller chercher les gens plus facilement avec la web. Avec l'avènement des médias sociaux, les sites Internet, il y a moyen d'aller chercher beaucoup de clientèle là-dessus, sauf que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien cibler notre besoin. Pour qu'un site web fonctionne bien, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une bonne démarche de marketing en arrière du projet web. Quand je parle de marketing, c'est pas nécessairement de faire un document de 1000 pages pour pouvoir créer le site web. C'est vraiment de s'adresser aux bonnes personnes, aux bons moments et aux bons endroits. Quand on fait la conception d'un site web, c'est super important aussi d'être présent sur les médias sociaux. C'est complémentaire. Les deux vont ensemble. Le site web permet d'avoir un référencement avec les moteurs de recherche. Les médias sociaux permettent d'atteindre votre public cible rapidement, facilement et à moindre coût. On peut avoir une interaction directe avec les gens en temps réel, puis les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent ça vite, puis les médias sociaux permettent ça. Travailler avec des professionnels du web, c'est vraiment qu'ils font partie de votre organisation. Ce que je veux dire par là, c'est que ça devient plus qu'un simple fournisseur. Il faut que le fournisseur de site web devienne un partenaire dans votre projet pour être en mesure de vous aider à développer votre entreprise par le web. C'est pour ça qu'un professionnel du web vous permet d'avoir des idées et des concepts web qui sont au-delà de ce qu'une personne seule peut faire. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que les sites web soient mobiles. Ce que je veux dire par mobile, c'est qu'ils fonctionnent sur les tablettes, sur les téléphones intelligents. C'est une nécessité. La plupart des visites web se font maintenant avec les iPads, avec les téléphones. Un site non adapté, ça fait en sorte qu'on manque du contenu, on manque des textes, on manque des mots. L'alignement des textes ne sont pas correctement affichés, donc la personne qui va aller sur votre site va se décourager très facilement. La clé d'une bonne stratégie web, c'est de bien définir son besoin, d'avoir un message clair et d'être capable de bien s'entourer. Nous sommes de retour et comme à chaque semaine, nous recevons David Côté, technicien au Centre informatique L'Ordination, qui vient nous parler de produits technologiques. Bonjour David. Bonjour Sylvain. Alors David, aujourd'hui, tu viens nous parler de produits de protection de surtention électrique. Oui, exactement. Donc, on va regarder au niveau des risques qu'il peut y avoir avec l'électricité et aussi comment s'y protéger. Donc, ça peut arriver particulièrement l'été. On va avoir des problèmes au niveau électrique, soit dans les quartiers, soit quand on a des orages électriques ou qu'il y aurait des rénovations. Donc, pour se protéger nos appareils qui sont branchés sur le courant, il va nous falloir soit une prise avec une barre de surtention ou une batterie de secours qu'on va pouvoir utiliser aussi. OK. Donc, une multiprise puis une barre de surtention, ce n'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose. Parfois, les gens pensent qu'ils ont une protection déjà à la maison car ils ont une multiprise. Mais au niveau d'une multiprise, ça va juste diviser le courant qu'on va recevoir de la prise électrique. Tandis qu'au niveau d'une barre de surtention, on va avoir un contrôleur intelligent qui va être dedans et qui va regarder le courant. S'il y a une anomalie au niveau du courant, l'alimentation va être coupée, ce qui va donc éviter les troubles qu'on pourra avoir avec nos appareils qui sont branchés. Est-ce que je peux utiliser une batterie de secours au lieu d'une barre de surtention? Oui. Au niveau de la barre de surtention, la différence avec une batterie de secours, la batterie de secours, on a une batterie dedans, ce qui est un peu dommage quand on a des coupures de courant. Si on a quelque chose, qu'on est en train de travailler ou on est en train de parler à quelqu'un, bien sûr, le courant va couper et on va donc perdre la communication. Dans ce cas-ci, une batterie de secours avec la batterie qui est à l'intérieur va servir justement à nous donner un peu de temps entre 10 et 20 minutes, dépendamment de notre ordinateur sur la batterie, qui va nous permettre de sauvegarder ce qu'on a en cours, de fermer notre ordinateur et va protéger aussi, bien sûr, des surtentions ainsi que les sous-tensions, c'est-à-dire des munitions au niveau du système électrique. La batterie va compenser pour le courant qui va être donné aux appareils. OK. Mais cette protection-là, c'est pas seulement pour les ordinateurs d'un bureau, on a aussi pour les ordinateurs portables. Exactement. On va avoir aussi la même chose pour ce qui est des ordinateurs portables. En plus, les ordinateurs portables ont des batteries. Donc, ces batteries-là, ainsi que le chargeur qui sert à les charger, peuvent être endommagées par les surtentions électriques. Donc, la batterie, elle, peut être changée. Même chose pour ce qui est du chargeur, mais bien sûr, pour éviter les bris en premier lieu. La protection est conseillée. Mais si je comprends bien, David, il n'y a pas seulement que nos ordinateurs qu'on doit protéger. Non. En règle générale, tout ce qui est branché au niveau électrique nécessite une certaine protection. On va parler souvent aussi des choses qui sont plus dispendieuses pour protéger nos investissements. Donc, on va parler, oui, on a parlé des ordinateurs. Mais il faut aussi des systèmes de cinéma maison, aussi des télévisions, ou même les lecteurs d'ouvriers ou DVD qu'on va avoir à protéger. Il faut faire attention aussi, parfois, au niveau électrique. On a du courant qui peut passer dans les câbles RG6, qui sont les câbles pour ce qui est de la télévision. Même chose aussi pour ce qui est du téléphone, les câbles téléphoniques. Mais pour ce qui est de ça, on va avoir des bords de surtention qui vont avoir ces entrées-là, qui vont permettre de filtrer le courant qui pourrait passer. Donc, encore là, pour sauver nos appareils, c'est important de bien se protéger. OK. Puis mon téléphone puis ma tablette? Oui, c'est la même chose aussi. Un peu comme dans un portable, ils ont un chargeur, ils ont aussi une batterie. Donc, pour éviter d'endommager soit le chargeur ainsi que la batterie, on va devoir se brancher soit sur une prise de surtention, soit sur une batterie de secours. Et aussi, surtout dans le cas d'une tablette et d'un téléphone portatif, souvent les batteries sont beaucoup plus dispendies que ce qu'on va retrouver sur les portables. Donc, il faut lui faire attention. J'imagine qu'il y a de la qualité dans ça aussi. Oui, il faut faire attention. Il y a toujours une garantie qui va être offerte au niveau des bords de surtention avec la compagnie. C'est-à-dire que si on a un bris pendant qu'on est branché sur ces bords-là, la compagnie va supporter un certain coût pour la réparation des appareils qui y étaient branchés. Mais en règle générale, quand on y va avec des compagnies de qualité comme TripLight, on va parler aussi pour ce qui est des batteries de secours. Il faut aussi aller avec les bonnes batteries de rechange. Il faut y aller avec du bon courant. Sinon, on peut avoir encore là des appareils qui sont endommagés. Il faut faire attention. On va avec les marques reconnues. On y va aussi avec ceux qui sont conseillés. On évite le compatible, le fait en Chine qu'on va trouver. C'est important encore là d'utiliser les bons appareils pour protéger nos investissements. OK. Puis si on parle au niveau prix présentement, on peut s'attendre à mettre combien? Au niveau des barres de surtention, ça va souvent détailler une trentaine de dollars. On ne parle pas de quelque chose qui est très dispendieux. Tandis qu'au niveau des batteries de secours, dépendamment de ce qu'on appelle le VA, c'est-à-dire la force de la batterie qui est dans l'appareil, va varier entre 60 et 180 $. Dépendamment aussi du temps, bien sûr, qu'on va avoir pour nous permettre de fermer nos appareils, c'est très important de choisir quelque chose qui est adéquat pour nos besoins. Alors, David, encore une fois, des excellents conseils pour nous permettre de faire des meilleurs achats. Et on se dit la semaine prochaine, bien sûr. Et vous aussi à la maison, revenez-nous la semaine prochaine. Bonsoir. Nous vous invitons maintenant à découvrir le nouveau site Web de BGM Informatique, qui a été réalisé par Equinox Média. Avec une présentation claire et efficace des nombreux services spécialisés offerts, vous y retrouverez également la possibilité de vous inscrire directement à l'infolettre. Un système de gestion des affichages de postes et de candidatures en ligne. Ainsi qu'un module de support à distance pour le dépannage des clients. Ainsi qu'un module de support à distance pour le dépannage des clients. Ainsi qu'une miniente Ainsi qu'une copperissante